L'objectif de l'entreprise est de promouvoir des méthodes innovantes de fertilisation et de nutrition en agriculture pour avoir une fertilité maximale dans les sols et préserver au maximum aussi l'état sanitaire des animaux dans les élevages. On est venu aujourd'hui dans le centre de la France, enfin plutôt dans le massif central, pour la première fois parce qu'on voulait aussi montrer qu'on a des clients qui sont aussi très compétitifs techniquement, économiquement, dans des régions qui ont peut-être des sols réputés moins fertiles mais dont l'amélioration peut aussi être créée par une meilleure gestion de la matière organique, par des méthodes agronomiques innovantes qu'on préconise d'une façon universelle dans toutes les régions de France. Les résultats sont équivalents à ce qu'on peut obtenir dans des grandes planènes de culture. Donc on a organisé cette journée avec TMCE, c'est tout simplement parce qu'il y a une bonne équipe et depuis 2013 ou 2014, tous les ans on assistait à leur plateforme, ça nous plaisait, mais c'était tout le temps dans le nord. On a dit pourquoi pas la faire dans le centre de la France en polyculture élevage pour présenter une autre gamme de produits parce que c'était tout le temps des produits pour le sol. Les résultats, ça s'est fait chez nous, donc ça fait presque un an qu'on est dans la préparation. Sur notre ferme, on utilise des produits depuis 2012. Depuis ce temps, on a constaté une amélioration quand même du sol. Et c'est surtout sur les animaux qu'on a trouvé une bonne évolution parce que c'est facile à chiffrer. Tout ce qui est GMQ sur les torillons, les 200 grammes qui prennent le plus par jour, ça on arrive à le chiffrer, ils le prennent, c'est bon, c'est fait. Et pareil sur les frais vétérinaires, tout ce qui est sur animaux, ça on le voit à la fin de l'année. Pour les sols, c'est les moyennes de plusieurs années qui nous diront, aujourd'hui depuis 2012, on arrive quand même à trouver une baisse des frais phyto, étant donné qu'on diminue pas mal nos doses, et une hausse des rendements. Je suis présent ici parce que je suis un client fidèle du GAE-Crofet, où je rachète les blés depuis une vingtaine d'années ici. J'ai répondu favorablement à son invitation. On a fait connaître un peu les attentes de la meunerie, ce qui concerne la qualité des blés, et puis aussi à découvrir les nouvelles méthodes culturales qui sont mises en place à ce jour. La qualité des blés s'est nettement améliorée, mais un souci qui est apparu au fil des années, c'est cette fameuse allergie au gluten dont on entend parler régulièrement sur les médias. Donc on vient sensibiliser par ce biais-là, la qualité des protéines est plus importante que la qualité des protéines pour justement ressusciter ces allergies en permanence. Je suis passé, si on veut, à une terre ou deux sur laquelle j'avais essayé, à 100% de la ferme en 3-4 ans. Et donc maintenant je peux considérer aussi à peu près à 10 ans en totalité TEMCE. Chaque année je participe à ces réunions, donc ces plateformes qui me semblent fort intéressantes, d'autant plus par la variabilité des ateliers. Et le côté surtout explicatif où on explique jusque dans les détails le pourquoi du comment, ce qui est toujours intéressant, même si on réussit parfois à certaines années, on ne sait pas toujours pourquoi, et d'autant plus que certaines années, l'expérience avère parfois être négative. Mais dans le cadre du DMCE, on peut mieux comprendre l'itinéraire à suivre, et ici particulièrement cette année-ci. L'accent aurait été peut-être plus intéressant sur le point de vue des engrais veillés. On a un produit qui s'appelle TMS, qui est un engrais relativement universel, puisqu'on l'utilise dans toutes les régions de France, sur n'importe quelle culture. Et donc en élevage c'est la même chose. On a un produit principal qui s'appelle le TMA, qui est un aliment minéral qui est adapté à toutes les espèces, et aussi à toutes les régions, à tous les stades de production. Ces produits interviennent plus dans les cycles biologiques pour maintenir ou développer une biodiversité microbienne dans les sols, et allant même jusqu'à réduire la présence de bactéries pathogènes qui vont venir altérer la santé des plantes. De même en élevage, le produit est autant un régulateur microbien et un catalyseur de la valorisation de la ration des animaux. Donc c'est dans ce sens-là qu'on crée des différences notoires d'un point de vue technique et économique. Nous sommes sur un vent porteur évidemment, parce que l'agroécologie est devenue à la mode. Quand on a commencé en 1993, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc il a fallu se battre un petit peu contre des murs au départ pour imposer ces idées, mais qui sont devenues admises d'une façon relativement universelle maintenant, et c'est ce qui fait le succès. Aujourd'hui nous avons plus de 10 000 agriculteurs et des plateformes qui sont de plus en plus fréquentées. Aujourd'hui encore, on a plus de 350 agriculteurs présents qui font qu'on a une technique qui intéresse parce qu'elle apporte des solutions concrètes aux nouveaux défis des agriculteurs pour l'agriculture de demain. Merci. Merci.